bon donc maintenant on va voir les dernières étapes avant la publication donc avant de publier un site c'est bien de faire en sorte de mettre toutes les infos et de le référencer pour être trouvé plus facilement par les moteurs de recherche donc là comme on est sur un site CV, le plus important ça va être de mettre votre nom aux différents endroits donc par exemple là ma photo, vous me reconnaissez bien du coup pour rentrer les infos je passe en Apollo mode, vous avez vu en haut à droite là j'active donc le mode avancé et ça va me donner dans ses propriétés l'occasion d'avoir cette petite box là SEO Search Engines qui va donc nous permettre de renseigner des informations qui seront collectées par les robots de notre ami Google et les autres moteurs de recherche donc par exemple là je sélectionne ma photo et comme je m'appelle Michel Dupont je vais rentrer mon nom Michel Dupont bon la casse c'est pas très important donc vous pouvez aussi faire ça pour du texte là du coup c'est title and tooltip donc là je vais mettre CV Michel Dupont et puis bon bah là par exemple c'est la vidéo donc je vais mettre cv vidéo Michel Dupont là je vais mettre présentation Michel Dupont donc voilà c'est important que votre nom ressorte dans les moteurs de recherche du coup je vous incite à le mettre sur la photo et sur au moins deux boîtes de texte dans lesquelles il y a des informations qui vous correspondent donc voilà pour le côté SEO dans les images et dans les textes ensuite si vous allez dans le menu File Settings vous allez avoir d'autres choses importantes pour le référencement alors d'abord le titre du site web le titre du site web il s'affiche en fait dans l'onglet en haut et du coup là je vais encore faire preuve de beaucoup d'originalité et je vais appeler mon site cv Michel Dupont la description du site et bien là on reste toujours assez simple cv Michel Dupont après vous pourriez aussi mettre si votre titre par exemple si vous êtes chargé de projet ou développeur ou designer vous pouvez renseigner un peu plus d'informations vous voyez que c'est marqué c'est maximum maximum 160 caractères alors c'est bien d'en avoir 150 là je ne vais pas trop détailler mais vous pourriez rajouter un petit peu de texte le Favicone le Favicone c'est pareil le petit aperçu que vous voyez en haut donc c'est recommandé qu'il soit en 16x16 ou 32x32 pixels donc moi j'ai créé une image j'ai créé une image voilà Business Favicone qui est donc la photo que j'ai que j'ai fait en 32 pixels par 32 pixels et du coup là si je sauve mon site en faisant ctrl s ou pomme s en fonction de l'ordi qu'on utilise et que je fais aperçu vous allez voir que vous allez voir que j'ai créé un petit peu plus d'informations moi je fais au plus simple pour l'instant vous pouvez aller un peu plus loin mais là pour le coup entre entre 60 et 90 caractères donc c'est vraiment très court si vous voulez ajouter une image sur votre site qui soit donc un aperçu qui s'affiche quand vous allez aller sur les réseaux sociaux il faut qu'elle fasse entre 1200 enfin il faut qu'elle fasse 1200 pixels sur 627 pixels donc ce que vous pouvez faire dans ces cas là c'est faire une petite capture d'écran de votre site la redimensionner en 1200 par 627 et ensuite vous l'hébergez et vous mettez le lien vers l'image et puis si vous avez un compte twitter là vous pouvez le rentrer direct et il apparaîtra tout de suite donc une fois qu'on a fait ça et bien on est prêt à publier puisque mon site est prêt j'ai renseigné des informations pour être référencés donc maintenant j'arrive dans Publish Settings donc dans Publish Settings on me propose de choisir un dossier dans lequel je veux publier alors moi j'ai déjà créé mon dossier dans lequel je veux publier que j'ai appelé Publish du coup je suis là je n'ai plus qu'à lui dire que je veux le publier dans ce dossier là si vous vous n'avez pas encore créé un dossier et bien vous allez sur la petite icône vous créez un nouveau dossier vous l'appelez comme vous voulez moi je l'ai appelé Publish vous pourriez l'appeler Publication si vous aimez le français vous pouvez même l'appeler n'importe comment du moment que vous savez le nom que vous lui donnez et par contre je vous conseille de le mettre toujours dans le même dossier de votre CV ça vous simplifiera la vie juices et par contre qui Sous-titrage ST' 501